bonjour à vous chers internautes il ya quelques temps je vous ai proposé la première partie des aventures de willow et auxilia et je vais aujourd'hui vous proposer la suite comme ça fait un certain temps vraiment que cette vidéo est sortie je vais vous faire un petit résumé de la situation willow est une demi-elfe adoptée par des parents elfique et qui vit au château de de son oncle adoptif le prince ténarion de hautecourt qui est un elfe torrildar les torrildars sont des blessés orgueilleux un but de leur personne et puissant en magie willow souffre d'amnésie elle n'a aucun souvenir de sa jeunesse avant ses 15 ans et donc elle ne connaît pas ne connaît pas son enfance et ses souvenirs totalement effacés il semblerait que ce soit dû à une chute de cheval bien qu'elle ait des petits doutes sur ce point et donc depuis elle souffre de migraines récurrentes et pour les soigner l'alchimiste du château une une elfe torrildar également mais qui vit un peu à l'écart car elle n'a pas toujours été très très de très bonne réputation on va dire lui a préparé des remèdes ces remèdes lui sont remises par une par la fille de yulnaret qui est également une demi-elfe et il s'agit de auxilia donc les deux demies elles font sympathiser elles vivent ensemble et elles ont une vie assez assez libérée par rapport aux mœurs de l'endroit même par rapport aux elfes disons ce qui veut tout dire à mon avis je n'entrerai pas dans les détails pour le moment mais nous y reviendrons et histoire d'avoir une vidéo qui donne l'impression que la série est un peu professionnel je vais faire un petit résumé de la partie précédente avec la voix qu'il faut et tout et tout et tout précédemment dans willow et auxilia la suite d'un cauchemar Willow se voit dans un château un château mystérieux et poursuivi par des sombres chevaliers il a beaucoup de mal à se dire enfin enfin en fait elle se pense qu'il y a quelque chose de louche dans son passé elle est il partage ses appartements et apparemment il y a une sorte de complicité et de rivalité entre entre les deux demi-elfes puisque Willow est très aristocratique un petit peu bien qu'elle exerce un peu la profession de rondeuse les rondeurs sont moins moins préacier on va dire tandis que auxilia elle est renturière entre guillemets mais son statut d'en sorceleuse lui donne un certain un certain statut et surtout un certain charisme dont elle aime faire étalage auprès des messieurs et surtout surtout auprès des demoiselles un jour le château reçoit la visite d'un d'un seigneur elfique dragonnier et ce dragonnier donc prête son dragon au seigneur du coin pour patrouiller car il semblerait que des trafiquants des trafiquants d'ingrédients magiques soient à l'oeuvre dans la région le trafic donc le château de haute cour se trouve près de la yavate la yavate est une région magique au vif des dragons licornes et créatures phériques qui sont des sources d'ingrédients magiques très recherchés et naturellement les elfes s'opposent à ce qu'ils soient prélevés ou ce que les licornes et les dragons sont assassinés bien entendu donc la patrouille sert à empêcher les gens de venir malheureusement la dragonne qui est prêtée pour cette mission a récemment pondu des oeufs et comme tout le monde le sait je vais pas vous l'apprendre quand une dragonne a pondu récemment des oeufs elle ne supporte pas qu'un mâle l'approche pour des raisons assez évidentes à une certaine époque les dragons mâles cassaient les oeufs des dragons qui n'étaient pas de eux justement de eux le dragon pour pour prendre la place c'est partie de la de la compétition pour la survie de l'espèce on va dire et les dragonnes n'étaient évidemment pas d'accord avec ça elles ont développé un comportement assez vénère vis-à-vis des mâles et quand elles sont dans cet état là elles font pas la différence entre les dragons mâles et les mâles les autres espèces donc un dragonnier mâle ne peut pas grimper sur une dragonne qui vient de pondre des oeufs c'est extrêmement dangereux ni même l'approcher d'ailleurs par conséquent la mission délicate de survoler les yavats sera confiée à deux demoiselles et vous l'avez deviné il s'agit de willow et auxilia le voyage se passe mal très mal et en fait un dragon noir mâle se trouve sur leur chemin la dragone le poursuit et au cours de la de la poursuite nos deux héroïnes se cassent la figure ainsi que une troisième dragonnière qui est plus expérimenté en fait et qui se révèle être une demi-orque une demi-orque engagée par les elfes donc on n'est pas raciste dans le coin voici un peu mais pas toujours voilà alors de cette lors de cette chute willow est assommé et auxilia se blesse le pied à la cheville foulée et se met à gémir de douleur donc c'est un peu la déconfiture totale et c'est ici que commence notre récit n'écoutant que son courage la demi-orque propose d'aller chercher du secours et laisse sur place auxilia toujours la cheville foulée et willow encore un petit peu vaseuse après sa chute les deux demi-elfes se retrouvent seules puis elles entendent de découillement de créatures qui se rapprochent de plus en plus elles aperçoivent un groupe de gobelinoïdes escortant un chariot sur ce chariot une immense cage recouverte d'une bâche d'où on entend des cris d'oiseaux et merde se disent des deux filles elles ont compris les gobelins font du trafic de créatures magiques alors ils se cachent pour les observer willow décide de les suivre en essayant d'être discrète mais un gobelin l'entend et il alerte ses compagnons les créatures se précipitent sur leurs armes et les deux héroïnes prennent la fuite elle grimpe sur une corniche en espérant que les gobelins ne les suivront pas mais il en faut plus pour semer ses créatures elle se retrouve donc avec une seule issue possible une caverne à flancs de montagne elles y pénètrent sans hésiter courageusement la seule alternative c'est de faire des mythos pour affronter les gobelins leurs poursuivants hésitent mais se décident à les suivre les deux filles s'enfoncent dans la grotte mais le passage se retrécit de plus en plus et elle se rend compte que si elles sont coincées dans ce passage étroit les gobelins pourront aisément les capturer auxilia a une idée elle lance un sort de brume et dès lors elle seule peut y voir elle guide sa compagne dans le couloir alors que les gobelins font demi-tour elles avancent à quatre pattes dans un couloir très étroit puis le passage s'élargit elle se retrouve dans une autre caverne qui communique avec la première et là une odeur immonde leur agresse les narines elles se rendent compte qu'elles sont dans la caverne d'un troll à tâtons elles recherchent la sortie elles y arrivent mais un troll gigantesque est juste devant l'entrée il est endormi et il faut l'enjamber pour sortir une très grande enjambé où l'échec n'est pas une option que faire willow a une idée on pourrait faire un sou achrobatique au dessus du troll auxilia a une autre idée on peut réveiller le troll et le séduire pour qu'il nous laisse partir finalement elles comprennent qu'aucune de ces deux idées n'est vraiment bonne elles font demi-tour il y a peut-être une autre sortie et elle se sépare pour la trouver willow tombe nez à nez avec une petite créature humanoïde un troll miniature tout comme les ogres les trolls possèdent des arts une culture, un langage ils peuvent chanter, ils peuvent danser ils communiquent par la parole ils peuvent même être poètes bref en voyant peut-être pour la première fois de sa vie un autre humanoïde que sa propre mère le bébé troll prend la parole pour exprimer ses pensées profondes MANGER et il se jette sur elle toute griffe d'or et un terrible combat s'engage au même moment auxilia sent une curieuse odeur de brûlée elle provient du passage de la première grotte et elle réalise que les gobelins ignorant l'existence de la seconde grotte tentent de les enfumer à cet instant précis le cri du bébé troll retentit et la mère se réveille elle se précipite à l'intérieur auxilia se cache derrière un stalagmite mais un morceau de fesse dépasse elle a mangé trop de gaufres au chocolat petite parenthèse la joueuse qui incarne auxilia a de terribles exigences alimentaires j'ai apporté des chips à la première séance mais ça ne lui suffit pas elle exige maintenant des gaufres au chocolat et après elle s'étonne d'être malade voilà 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 le résultat fin de la parenthèse la maman troll repère auxilia qui prend la fuite vers la sortie de la grotte poursuivi par le troll pendant ce temps Willow a pris quelques vilains coups de griffes et se trouve également poursuivi par le bébé troll deuxième parenthèse qu'est-ce que c'est que cette bande de bras cassés ? est-ce que vous vous rendez compte qu'un petit hobbit de rien du tout sans la moindre expérience niveau zéro seul contre trois trolls il les change en pierre en claquant des doigts et ici comment est-ce que vous voulez faire une histoire épique avec des aventurières pareilles franchement moi l'impression que j'ai c'est que les trolls vont se remplir la pence avant la fin de cette aventure voilà fin de la deuxième parenthèse poursuivi par Maman troll auxilia prend la fuite dans la seule direction possible les gobelins toujours occupés à enfumer la caverne ils n'ont pas le temps de réagir lorsqu'elle passe en trombe au milieu d'eux en apercevant des intrus dans son territoire Maman troll entre en rage et se précipite sur les gobelins pendant ce temps-là Willow sort de la grotte à son tour elle réussit à distancer bébé troll et retrouve auxilia les deux aventurières retournent au chariot des gobelins ouvrent la cage et libèrent la créature que les gobelins avaient capturé un phénix bleu pendant ce temps-là Maman troll dévore la moitié des gobelins et arrache les bras et les jambes de l'autre moitié pour nourrir son petit et comme je l'avais prédit les trolls se remplissent la pence Willow et Auxilia reprennent la route dans la direction prise par la demi-orque et la voient bientôt revenir en compagnie d'elfes gardes forestiers qui sont venus pour les secourir et c'est ainsi que l'aventure se termine euh non vous croyez vraiment que ça se termine là ? et bien vous n'êtes pas au bout de vos surprises nos héroïnes ont donc réussi leur mission elles ont survécu au danger de la yavate elles ont triomphé des trafiquants gobelins et elles ont libéré un phénix bleu tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes c'est du moins ainsi que doit s'achever cette aventure mais Auxilia a encore une idée de génie après tout cette mission ce n'est pas réellement un engagement c'est juste un petit service qu'elles rendent pour faire plaisir parce que l'occasion se présente mais elles ne sont pas payées pour et ça en fait c'est pas très juste parce que les dragonniers sont extrêmement riches les aides draconniers sont extrêmement bien payées et cette demi-orque qui n'a finalement pas fait plus qu'elle elle a même fait beaucoup moins parce qu'elle n'a pas pris de risques face aux trafiquants est très bien payée pour ce qu'elle fait et pas elle et ça c'est pas juste c'est en tout cas ce que pense Auxilia qui décide donc de remédier à cette injustice en mettant à profit ses talents si particuliers à savoir primo le chapardage j'ai les doigts agiles qu'elle a appris dans l'entourage des relations un peu douteuses de sa famille et ses qualités tout à fait personnelles en séduction elle s'approche donc de la demi-orque avec l'intention de la séduire pour faciliter le vol de ses économies qu'elle porte à la ceinture encore une petite parenthèse du maître de jeu je dois avouer que je n'avais pas prévu une telle tentative donc avais-je le droit de refuser ? non bien sûr les joueurs font ce qu'ils veulent et le maître de jeu estime les risques et les conséquences le plus honnêtement du monde et comme je suis extrêmement honnête j'ai informé la joueuse des possibilités oui tu peux le faire tu peux le faire et comme tu es extrêmement séduisante tu as un avantage sur ton test de séduction mais si tu fais 20 elle t'a roule une pelle voilà et la joueuse s'est dit d'accord après tout 1 sur 20 donc elle lance le dé et elle fait 13 bien avec son bonus de charisme c'est réussi mais comme c'est un avantage il faut renoncer le dé elle relance le dé et elle fait 20 et là j'ai un large sourire ensuite et bien et bien le test de chapardage se fait et bon comme papa avoir de la chance à tous les coups elle le rate mais il faut dire à sa décharge que elle était plutôt enfin le personnage auxilia était plutôt surprise de la réaction de la demi-orc et ne devait pas être au mieux de sa forme pour faire cette tentative enfin ceux d'entre vous qui ont déjà roulé une pelle à une demi-orc qui se sont fait rouler une pelle par un ou une demi-orc reprendront de quoi je veux parler et le résultat des courses c'est qu'elle n'a pas réussi à dérober la bourse de sa partenaire si j'ose dire et le deuxième effet qui se coule c'est que bien entendu les gardes frontières ont observé la scène avec un certain étonnement mais après tout ce sont des elfes libres et libérés alors qui sommes-nous pour juger n'est-ce pas chacun vit comme il le souhaite elles rentrent ensuite au château et reprennent leurs activités habituelles c'est-à-dire supporter les mecs qui leur courent après pour les draguer et draguer les filles et ces deux activités ne se déroulent plus vraiment comme avant déjà les mecs ne se bousculent plus aux portillons pour leur présenter leurs hommages mais ça à la limite bon débarras et les filles qu'elles avaient l'habitude de séduire commencent à les éviter et ça c'est très embêtant ça en devient même insupportable elles en arrivent même à se demander si on ne les évite pas volontairement après quelques semaines de cette situation qui devient de plus en plus stressante en particulier pour auxilia qui est en train de penser que sa vie est finie qu'elle n'a plus qu'à rentrer dans les ordres partir en exil disparaître creuser un trou dans le sol ne s'y enterrer et ne plus jamais ressorti enfin bref c'est pas la joie il faut dire honnêtement les choses comme elles sont elles sont convoquées par le prince de Hautecourt le prince Ténarion et ça ça les stresse un petit peu il les reçoit dans son bureau et il leur dit et bien mesdemoiselles mesdemoiselles je dois vous féliciter votre première mission dans la Yavat était une belle réussite on sait plus ou moins d'où venaient les trafiquants et effectivement vous avez libéré un phénix bleu et ça c'est un exploit mémorable d'autant plus que c'est une espèce très rare et qu'il soit capturé par des par des gobelinoïdes est vraiment un événement catastrophique alors je me suis demandé si vous n'étiez pas disposé à entreprendre une seconde mission une mission qui se déroulerait loin 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 de ce château j'ai l'impression que vous ne vous amusez plus autant qu'avant comme si vous aviez une sorte de goût de l'aventure qui ne vous quitte plus alors elles acquiescent alors j'ai prévu une nouvelle mission pour vous il s'agit de vous rendre à Brosséliande Brosséliande c'est la cité des mages elle est à l'autre bout du continent elle est habitée principalement par des humains bretons et quelques demi-elfes bien sûr puisque c'est tout près de la région des Keldendari pardon Keldendar c'est le singulier Keldendari c'est le pluriel c'est la même chose pour les Torildari et les Irildari les et vous aurez votre mission consistera à accompagner un prince Keldendar justement le prince Archibald qui est en demi-elfe et qui étudie à l'académie de magie à l'université de magie pardon votre mission sera donc de le protéger et en particulier de protéger sa réputation car il a la réputation d'être un petit peu un petit peu coureur de jupons et c'est un peu ennuyeux car il devra bientôt occuper un poste très important chez les elfes Keldendar par conséquent il a besoin d'être protégé et c'est à vous que cette lourde tâche est confiée je suis certain que c'est le meilleur choix que l'on puisse faire quand je dis ça c'est le PNJ qui parle moi un maître de jeu j'ai un petit doute quoi mais les PNJ sont comme les joueurs parfois ils font des conneries et c'est ainsi que cette première aventure de Willow et Auxilia se termine et cette fois c'est la vraie fin mais le deuxième épisode arrive bientôt hasta la vista babies n'oubliez pas de liker et partager etc etc tous les trucs que tous les youtubeurs demandent et j'oublie à chaque fois bonjour chez vous j'ai pas d'application dans les deux Merci.